Moi, je n'ai rien contre les médecins. S'il y a des médecins ici, je n'ai rien contre personne. Il faut juste un peu comprendre un petit peu l'univers de la science, pouvoir discerner ce qui se passe. L'univers de la science, c'est des spécialistes de la surface. Donc eux autres, quand ils voient ton corps, ils ne voient pas vraiment quelque chose de vivant. C'est des molécules. C'est quoi une molécule? Pourquoi la molécule elle vit? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des molécules. Personne ne les a vues. Certaines personnes y croient. On voit des reflets des molécules, puis on interprète leurs actions. Suite à ça, lorsqu'on comprend comment la cellule fonctionne parce qu'on l'observe dans un microscope, on voit certains processus chimiques. On réalise après beaucoup, 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 beaucoup d'observations et d'autres beaucoup, 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 beaucoup d'observations. Et on met ensemble un melting pot, puis on déduit quelque chose. Puis là, on essaye en créant une molécule qui a pour but d'interférer avec un certain processus chimique qui affecte la cellule. C'est assez simple? Donc, on observe, on observe, puis là, on dit, OK, bien, on a caché que la douleur réagit comme ça. Si on ajoute ça ici, ça fait qu'on ne le sent pas. That's it. Donc, j'envahis la zone, je mets dedans un processus chimique qui affecte la cellule pour que, pas que la douleur s'en aille, pour que la perception s'en aille. En d'autres mots, on gèle. Tout le monde connaît l'expression « Yo, je suis vraiment gelé ». Oui ou non? Oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fumé du pot ici, là. Le 17, ça s'en vient, là. Tout le monde a déjà été gelé à un moment donné d'une façon ou d'une autre, puis c'est pas seulement sur du pot, c'est sur d'autres affaires. Essentiellement, on dit gelé, pourquoi? Parce que ça inhibe. Ça fait que tu sens plus. Ça fait que tu sens d'autres affaires. Ça, ça dépend des drogues, mais ça fait que, ah, ça a disparu dans la vapeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça veut dire que le médecin ou les gens qui suivent la médecine ne sont pas gentils ou ils sont méchants ou ils sont répartis? Pas en tout. C'est à vous autres de comprendre la façon qu'ils travaillent. Lorsque tu vas chez le médecin et que tu as une douleur vraiment forte, là, tu sais, là, le médecin va faire son auscultation en 45 secondes, puis là, il sait pas, là, il va t'envoyer à faire un test. Oui? Il y a différents tests selon ce que lui perçoit que ça peut peut-être. C'est comme un livre, puis là, il est comme, bien, ça, ça peut faire ça, donc ce test-là peut mesurer ça. Sinon, ça peut être ça, ce test-là peut mesurer ça parce que ce sont les possibilités de où est-ce que ça pourrait être pas fonctionnel. Ça marche jusqu'à là? Là, il t'envoie à faire certains tests pour pouvoir déterminer si son hypothèse chimique ou biochimique peut être juste, on veut savoir si c'est dans ce sens-là que ça se passe. Là, tu fais un test. Il y a toutes sortes de tests. Je ne vais pas rentrer dans les noms des tests. Je pense que vous en avez déjà vécu certains qui, essentiellement, comprend peut-être une prise de sang ou des machines qui vont décider si la prise de sang est ci ou ça. Donc, c'est un test. Puis là, il y a un résultat sur un bout de papier. Oui ou non? Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait tellement de tests, puis on a évalué c'est quoi qui est normal parce qu'on a vu tellement de gens, on a évalué ça tellement de fois qu'on a... Ça, c'est comme la norme. C'est pas vraiment normal. C'est une analyse, puis là, on met les data ensemble, puis c'est comme une machine qui... OK, la norme. Donc, selon la norme, ça, ça dépasse. Mais apparemment, il y a pas mal pour ça, il y a mal ça, puis dans la norme, on sait pas. Ou là, peut-être, OK, c'est à cause de ça. Donc là, à partir de là, le médecin, en question, est capable de dire, bon, je prescris ça. Je prescris ça, qui va faire, qui va ajuster quelque part la biochimie où on l'espère. Ça fait du sens? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct jusqu'à date? C'est pas trop simple? Oui ou non peut-être? OK. Est-ce que vous avez réalisé que dans tout ça, j'ai jamais parlé de vous? Vous autres, vous avez disparu de la surface de la Terre. Est-ce que vous vous cachez? Un, il y avait un humain. Je vais t'utiliser à toi comme cobaye. Comment tu t'appelles? Jean-Gabriel. Jean-Gabriel. Tes amis t'appellent JB? Jean-Gab. Jean-Gab, bon. Jean-Gab, c'est un humain. OK? Oui ou non? Lève ta main et dis, je suis un humain. OK. Donc, ça veut dire que, un, il se réveille, puis il est vivant, un peu, du moins, on l'espère. Mais le simple fait qu'il est ici, c'est parce qu'il est vivant. Parce qu'on peut s'entendre là-dessus ou il faut le prouver chimiquement et selon des tests? On s'entend? Tout le monde est d'accord que Jean-Gab, il est vivant. Excellent. Vous étant aussi des gens vivants, je pense que vous êtes encore vivants. Oui ou non? OK. Donc, vous savez un peu comment c'est être vivant, right? Tout le monde qui est vivant, à un moment donné, elle veut un maman puis un papa. Qu'ils aient connu maman? Ou papa ou pas? Ça, c'est des détails. Mais à un moment donné, elle veut maman puis papa. Oui ou non? Que maman, papa s'aiment, s'aiment pas, qu'ils se parlent, qu'ils se parlent pas, qu'ils ont laissés à la porte de l'église, ça, c'est des détails. Mais tout le monde a eu maman puis papa. Oui ou non? D'une version ou autre. Tu sais, c'est 2018, les choses deviennent plus funky, mais c'est tout le temps la même patente. Tout le monde connaît ça, on se comprend. Exactement. Généralement, là, on a une relation, généralement, avec une personne qui représente maman, papa. Puis, vous le savez, c'est profond, l'expérience, right? C'est pas aussi linéaire et c'est pas la joie comme dans la télé tout le temps, là, tu sais. C'est complexe, les relations humaines. Des fois, maman est pas content, des fois, papa est pas content, des fois, ils sont trop contents, des fois, ils t'aiment trop, des fois, ils t'aiment pas assez. Puis, toi, t'es dans tout ça. Puis, toi, on est humain, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Right? Puis là, tu vis des expériences. Tu vis des expériences que tu perçois d'une certaine façon, que tu analyses d'une certaine façon. À ça, tu reçois une éducation qui te permet de discerner ou qui te permet de donner un sens à ton expérience, qui n'est pas nécessairement qu'est-ce que l'expérience est, mais c'est le filtre à travers. Tu fais ton expérience, oui ou non? Un bouddhiste fait l'expérience d'une façon très différente qu'un AT. Est-ce qu'un a raison ou l'autre? C'est des lunettes. Right? So, le bouddhiste, lui, est heureux avec cette lunette-là. Puis, le AT, lui, c'est une autre lunette pour faire du sens de son expérience. C'est une perspective pour permettre d'analyser ou de percevoir ou ajuster comment il perçoit son expérience. Donc, c'est un facteur de plus. Là, tu vieillis. Puis, il y a tout ça de choses qui se passent dans ta vie. Des bonnes choses, des pas bonnes choses, des peines de cœur, des déceptions et ainsi de suite. On est tous humains, on se comprend tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, tu vieillis, tu vieillis, tu passes ta vie. Puis, là, soudainement, tu commences à avoir des expériences. Ton corps commence à réagir. Ton corps, il réagissait déjà quand tu étais petit. Le petit bébé, il a des troubles de digestion. Tu le donnes à tété, il vomit. Déjà, il réagissait. Trois petits points. Là, tu es là. Puis, là, soudainement, après plusieurs temps que là, tu ne sais pas ce qui se passe. Ça a commencé quand tu étais plus jeune. Tu sais quelque part, mais c'était juste un petit détail. Puis, là, à un moment donné, tu as laissé. C'était là. Puis, là, à un moment donné, c'est devenu plus gros. L'accumulation fait que là, je suis comme bien, je ne suis plus capable de m'évader du fait que là, j'ai mal à la tête. Mais, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait comme une petite affaire, mais c'était correct, là. Ce n'est pas la fin du monde. Puis, j'allais faire du jogging puis ça passait. Oui ou non? Quelque chose comme ça. Fantastique. Là, toi, tu as mal à la tête. Tu ne sais pas pourquoi tu as mal à la tête. Là, tu t'en vas voir, on va dire un médecin ou un spécialiste dans le cadre médical. Là, il te prend, il te met dans sa machine. Quelqu'un a déjà étudié en sciences ici? Personne ici a étudié en sciences? C'est quoi ça? Quelques personnes? Levez la veille juste pour savoir. C'est pour le plaisir. Moi, j'ai étudié en sciences. J'ai passé beaucoup d'années là-dedans. OK. En mathématiques, là, ou en physique, on donne des formules. La formule, c'est censé de, sans rentrer en détail, tu mets une formule. Tout le monde sait c'est quoi une formule? Fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, ou moins ça, ça fait ça, puis ça, ça représente une compréhension ou une vision des choses qui nous assure d'avoir une bonne réponse selon certaines variables. OK? Ceux-là, tu vas chez le médecin qui, lui, parce que là, ça fait 300-400 ans que la science médicale grandit, puis perçoit, puis analyse, puis commence à faire des t'sais, ses formules, puis il a dit OK. Là, toi, là, tout toi, t'es réduit à un mal la tête. Tout toi, réduit à un mal la tête avec une brûlure I7, avec un point I7, avec des fois, vomissements, parce que c'est vraiment précis, c'est catégorisé vraiment magiquement. OK? C'est vraiment, il faut donner le respect au respect, là, tu sais, les gens qui analysent des papillons, là, tu sais. C'est comme moi, t'as vraiment pris le temps de regarder le papillon en long puis en large longtemps, pour avoir tous les petits détails et ensuite comparer à l'autre papillon qui est le même papillon, sauf pas vraiment, parce que lui habitait à une heure de ce papillon, tu sais. C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle des nerds. Donc là, là, oui, je suis un peu baveux, ça fait partie de savoir de quoi tu parles, tu te dis ce que tu veux. Take it or leave it. Ah, je continue. Là, toi, t'arrives là, avec tout ton univers, tout ton bagage, toute ton humanité, puis t'es réduit à un mal de tête, rempli dans une formule, puis on essaie de voir, c'est, est-ce que... Mais là, je comprends pas, parce que là, il y a ce type de symptômes qui fit dans cette catégorie de mal de tête, mais là, il y a ceux-là qui sont pas classables. Je suis confus. The. Qu'est-ce qui se passe? This is how their mind works. Ben oui, ben oui, ça fait du sens. Ah oui! So là, on va dire que ça rentre tout dans le format, ce format-là. Là, on envoie ça dans le laboratoire de chimie ou dans les machines, puis là, on arrive avec le gros résultat qui est essentiellement un bout de papier. Essentiellement, le bout de papier, là, c'est vous autres. C'est ça que vous êtes, vous autres, un bout de papier? Ben là, c'est ça que vous êtes. Vous êtes rendus un bout de papier, un processus chimique, analysé selon certaines normes? Un bout de papier qui est là interprété et analysé par certaines personnes. Est-ce que tout va bien, madame? Excellent. Je suis content. Un bout de papier. Est-ce que vous autres, vous êtes un bout de papier? Ben c'est ça, c'est ça qu'on est en train de faire. On vous a réduit à un bout de papier, à un processus, un micro-processus biochimique. Et là, si on se disait que c'était un processus biochimique, advenant le cas que la science médicale, c'est ça vers quoi ils aspirent, puis ils vont le réussir peut-être dans 10 millions d'années, mais c'est ça vers quoi ils vont. Ils vont vous le dire. Dans votre corps, il y a 76 trilliards de cellules. C'est beaucoup ça. Chaque cellule fait des trilliards d'opérations. Là, ça c'est pas du Patrick, c'est de la science. Si le mot trilliard, c'est trop gros, c'est des millions, des millions de millions, beaucoup. Puis nous autres, ça c'est eux autres qui parlent, puis c'est moi qui parle en leur nom, sont capables de déterminer 100 patentes que la cellule a fait. 100 sur des millions de millions. Est-ce que vous catchez ce que je veux dire? C'est réducteur, puis pas mal à peu près là. C'est ça que j'essaie de dire. C'est réducteur. Donc là, on a analysé une situation qui est par défaut parce que nos engins, pour l'instant, sont très petits. C'est déjà, l'engin est très petit, notre technologie pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui se passe est très petit. Puis eux, ils sont pas gênés, ils vous le disent. Les gens scientifiques, c'est des gens très rigoureux. Puis ceux qui sont en recherche sont très rigoureux, rigoureuses. Ils sont vraiment dans leurs affaires. Puis ils sont, c'est des affamés de l'infini. Ils veulent vraiment tout catcher. Vous, on reçoit nous autres l'information à un certain niveau, mais la science, ils parlent entre eux. Ils sont très conscients qu'ils savent juste ça, puis ça passe à travers les petites magazines éventuellement, puis on vous dit ça, puis c'est comme si c'était une fin en soi. C'est juste tout petit, puis ils le savent, puis ils vous le disent, mais on perçoit pas nécessairement. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ce que je dis pour moi, c'est plus important que n'importe quoi. C'est pour ça que je prends le temps de vous le dire. Même si ça met un peu mal à l'aise. Donc, un mal de tête, c'est qu'une expérience, on va dire, c'est pas mal localisé. On la réduit à une équation, puis on prend même pas en considération l'ensemble, tous les processus biochimiques dans le corps. C'est ça qu'on vous a réduit. Ben, écoute, je veux pas te fâcher, je veux pas vous fâcher, mais écoutez, vous êtes beaucoup, 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 beaucoup plus grand et vaste que ça. Vous le savez. Tant aussi longtemps que vous voulez pas accepter que vous êtes beaucoup plus vaste que ça, vous allez toujours avoir un mal de tête ou un autre problème. C'est YZ. Parce qu'on arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis tant aussi longtemps qu'on veut réduire un symptôme à quelque chose de tout petit pour sentir qu'on peut avoir le contrôle dessus, ben ça marche pas. Soyons honnêtes, si ça marchait, on discuterait pas. Puis ceux qui marchent, ben écoute, let's play jiu-jitsu, yossi. La tête est juste repartie ici pour aller là, puis danser ici, tu sais. Ce que moi je partage avec vous, c'est le cœur et l'essence même de la santé. Tant aussi longtemps que vous voulez vous réduire à quelque chose d'infinitivement petit, lorsque la réalité des choses, c'est que vous êtes infiniment grand de, ben là on a un conflit. Merci. Merci. Merci.